Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien ce matin je vous retrouve pour une nouvelle chronique de magie divine dans laquelle nous allons parler de prodiges de prodiges d'abord qu'est ce qu'un prodige un produit c'est quelque chose que que humainement vous pouvez provoquer dans votre vie contrairement aux miracles qui sont qui appartiennent plutôt aux divins à tout ce qui est divin voyez aux anges aux archanges à la présence d'eux enfin à la grande intelligence divine elle même au grand esprit appelé le coup appelé comme vous voulez à la source voilà alors que le prodige c'est quelque chose que vous pouvez vous même accomplir dans votre vie vous pouvez faire ce matérialiser vraiment des prodiges réellement des prodiges dans votre vie et comment cela peut se produire et bien ça se produit lorsque vous avez une confiance totale en votre propre intelligence divine c'est à dire en votre présence divine et que vous lui donnez vos désirs que vous lui offrez est ce que vous avez envie je dirais j'essaie de parler des mots simples de que par exemple vous avez un désir voilà je ne sais pas vous avez un désir parce que vous ne sentez pas bien en ce moment vous avez désir par exemple de changer de travail parce que le travail que vous effectuez en ce moment ne vous convient pas que vos rentrées d'argent sont peut-être insuffisantes par rapport à ce dont vous avez besoin donc vous vous dites bah tiens j'aimerais vraiment trouver un nouvel emploi qui me qui me rend heureux et puis qui me rapporte beaucoup plus d'argent dans l'idée parce que nous mérons nous méritons tous l'abondance ça c'est quelque chose qui est qui est une grande vérité donc qu'est ce qui va se passer et bien vous pouvez le souhaiter simplement comme ça y penser et puis tous les jours vous dire voilà mais ce qui va se passer à plus ou moins long terme c'est que vous allez vous retrouver à vouloir contrôler la chose c'est à dire à vouloir savoir comment faire pour que cela se réalise vous allez partir en quête d'un travail certes avec une idée peut-être très précise en tête et ce travail ça se trouve ne vous correspondra pas du tout ne vous rendra pas du tout heureux en fin de compte donc il ya plusieurs étapes à respecter pour qu'un prodige peut se produire dans votre vie c'est à dire là en l'occurrence on va continuer avec l'exemple du travail le plus adapté pour vous avec les meilleurs revenus possibles ça peut vraiment être un prodige que de trouver sa voie dans la vie sa véritable mission de vie et ce qui inclut également le travail ce que la mission de vie je veux dire elle il n'y a pas de séparation entre le travail et entre ce que vous êtes quoi donc concrètement comment ça va se passer comment peut-on accomplir un tel prodige dans nos vies et bien déjà il va falloir formuler cela réfléchir à la manière dont on va formuler la chose ça c'est très important puisque toutes les paroles que vous prononcez à chaque moment de votre journée se manifestent dans la matière ce que la parole le la parole donc le son la parole se trouve dans la matière autant la pensée se trouve dans les plus hauts que la parole est vraiment dans la matière donc elle va manifester dans la matière tout ce que vous dites pour ça qu'il faut faire très attention au quotidien je vais je verrais pour faire une émission là dessus éventuellement sur radio en tasia je verrais avec alina ou sinon je ferais une chronique donc un dimanche matin pendant ma que soit pendant un murmure du chaudron soit pendant une chronique je verrais mais j'aimerais vous parler de de la parole avec des majuscules à chaque mot voilà c'est quelque chose d'extrêmement important que de formuler correctement votre demande c'est à dire qu'on emploie donc ça ça revient tout le temps on n'emploie pas de termes négatifs pourquoi parce que notre notre subconscient notre cerveau lui il croit tout ce que vous dites il va pas faire la différence si vous dites je n'ai pas envie de retrouver un travail comme celui ci lui va pas comprendre ça il va entendre travail comme celui ci voilà alors si vous n'aimez pas votre travail il va vous manifester un travail qui va vous donner les mêmes choses donc c'est pas la peine donc il faut vraiment formuler quelque chose de positif comme quoi voilà je remercie pour ce travail que j'ai actuellement parce qu'il faut toujours remercier pour ce qu'on a avoir tous les bons côtés déjà de ce commun donc je remercie pour ce travail que j'ai actuellement et qui me permet de subvenir à mes besoins et dès maintenant je sais que je vais trouver le travail idéal qui me correspond le mieux avec le salaire le plus adapté à mes besoins et ceci pour toujours là on a une phrase qui est extrêmement puissante et très constructive et qui va réellement créer un prodige dans votre vie pourquoi et bien tout d'abord parce qu'on a la formule je sais après avoir remercié on a le je sais le j'ai le je sais c'est vraiment une affirmation c'est à dire vous ne doutez plus voyez où je suis certain où je suis sûr où j'ai la certitude ça ce sont des formules qui implantent dans le dans l'instant présent une certitude vraiment il n'y a pas d'autre solution oui ce que je veux dire c'est vraiment sur alors que si vous dites j'espère ou je souhaite il ya toujours derrière cette formule là une espèce de doute ou de peur que ça ne fonctionne pas alors que quand vous vous parlez du je sais du j'ai la certitude je suis certain que ceci va se passer dans ma vie voilà il n'y a plus aucun doute possible donc déjà ça c'est très puissant ensuite bien vous ne parlez pas d'un travail particulier vous parlez du travail idéal du travail qui vous correspond le mieux et ça c'est merveilleux parce que du coup vous laissez la porte ouverte pour de magnifiques opportunités sert que vous vous pouvez pas savoir ce qui vous convient le mieux en réalité vous avez peut-être une idée une vague idée de ce que vous voulez faire ou une idée de ce que vous voulez faire mais vous ne connaissez pas le quart du tiers des toutes les de tous les métiers qui peuvent exister et sachez que vous pouvez même créer votre profession et ça c'est quelque chose d'extraordinaire que de créer sa propre profession créer un emploi qui n'existe pas encore parce que là c'est vraiment votre mission de vie du coup ça peut être quelque chose qui réunit tous vos talents auxquels vous n'aviez absolument pas pensé donc en formulant cela de cette manière et bien sachez que vous laissez la porte ouverte à toutes les possibilités est pareil quand vous dites avec le salaire qui va répondre à tous mes besoins qui va couvrir tous mes besoins ceci pour toujours toujours on va y revenir mais ça veut dire que là aussi vous laissez carte libre à l'univers quelque part à la grande intelligence parce que vous ne dites pas avec un salaire de 2000 euros on va dire parce que qui vous dit que dans dans trois mois admettons vous trouvez vous trouvez un travail voilà et que le salaire est de 3000 et de 3000 euros je veux dire et puis que je ne sais pas il se passe quelque chose et que d'un seul coup ben ces 2000 euros ne sont plus suffisants à maison que vous soyez obligé de contracter un prêt auquel vous attendiez pas et les 2000 euros ne sont plus suffisants voyez alors que si vous dites qui couvrent le mieux mes besoins et ce pour toujours toujours c'est éternel donc ça invoque l'éternité donc ça veut dire que votre salaire sera calculé par l'univers lui-même en fonction de ce que vous allez avoir besoin ce dont vous avez besoin mais jusqu'à la fin de votre vie quelque part pourquoi parce que en dehors du plan humain le temps n'existe pas et donc tout se déploie à cette minute même et donc que vos anges vos gardiens l'univers tout entier la source c'est exactement ce que ce qui va se passer pour vous et donc va savoir exactement ce dont vous allez avoir besoin et elle va vous amener tout ça au meilleur moment et de la meilleure manière ce qui veut dire que vous n'avez absolument rien à vous occuper en dehors du fait que vous avez confié cela à l'univers et de là vous lâchez prise alors c'est toujours ça qui est le plus difficile on lâche prise alors le fait d'avoir formulé je suis certain j'ai la certitude ou je sais engage déjà à beaucoup plus de lâcher prise parce que ça veut dire que vous avez confiance donc ce que vous pouvez faire c'est ensuite formuler une quelque chose comme j'ai entièrement confiance et je confie tout tous mes doutes toutes les peurs qui pourraient venir perturber ce projet ou ce prodige et bien je les confie à mon ange gardien ou à l'archange michaël ou abba une déité ou à bouddha ou voilà suivant votre votre croyance ou voilà et ainsi je peux lâcher prise en toute sérénité attendre que le prodige se manifeste dans ma vie et donc ensuite à partir de là vous allez pouvoir formuler des affirmations quotidiennes à partir de là vous avez formulé votre grand souhait et vous allez pouvoir continuer parce que là il faut pas s'arrêter là tous les jours vous allez pouvoir continuer à créer donc des affirmations positives dans le même sens alors ça c'est c'est ça la magie en fait quand on fait un sortilège en magie quand on est débutant on va créer un sortilège là on passe en magie naturelle puis en magie divine en magie naturelle on va créer le sortilège ou en magie verte voilà suivant qu'on va utiliser des plantes ou des pierres ou voilà on va construire notre petit rituel de sortilège pour s'appuyer sur des bases matérielles qui vont nous aider justement à lâcher prise et on on va envoyer ce souhait donc dans l'univers à travers de petits rituels avec de l'encens des bougies tout ça bon bref mais après on garde toujours quelque chose qui va nous ramener à ce rituel quelque chose qui va rester dans notre poche ou sur notre hôtel et qu'à chaque fois nous pourrons reprendre dans notre main ou sur lequel nous pourrons nous appuyer pour réaffirmer notre intention voilà pour montrer à l'univers qu'on croit à ça qu'on a lâché prise qu'on a confiance et qu'il peut nous l'amener et la magie divine on va pas forcément avoir ce support donc on va tout simplement créer des affirmations qu'on va réciter tous les jours qu'on va réciter tous les jours afin de vraiment aider notre présence divine à amener à la matérialisation à la manifestation le prodige que nous avons demandé donc là en l'occurrence je continue avec cet exemple du travail et bien vous pouvez réciter des affirmations positives comme voilà je suis maintenant en place dans mon travail idéal et tout se passe à merveille il ya pas besoin de faire des des affirmations voilà par exemple alors ça évite si vous voulez parce que vous allez voir évidemment que votre votre subconscient votre ego plus exactement pas le subconscient mais l'ego va revenir vous titiller en vous disant non mais c'est des bêtises c'est n'importe quoi donc c'est là que vous allez le contrer en lui disant ben tu peux bien me dire ce que tu veux je m'en fiche ça ne m'atteint pas moi je sais que le prodige est en train de se manifester et que ce nouveau travail et bien je suis déjà en train de le faire et chaque jour c'est ça vous allez vous allez trouver des petites affirmations même qu'une seule qui va vous parler et qui va contrer les attaques de votre ego et vous allez voir ça marche très très bien plus vous allez vous ancrer dans la certitude que vous avez la capacité en travaillant donc à mettre avec votre présence divine et avec le pouvoir de la parole vos élémentaux vont pouvoir manifester dans la matière ce que vous avez dit alors il faut toujours le dire à haute voix bien sûr pour que ça 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 puisse vraiment s'ancrer très vite dans la même parce que c'est c'est là que ça va venir le plus vite à la manifestation et puis même quand vous faites vos affirmations positives ou pour contrer vos pensées égotiques et bien vous le prononcez à voix haute votre votre affirmation qui contre voilà j'annule cette pensée immédiatement je la remplace par la certitude que ma demande est déjà est déjà là alors vous pouvez rajouter dans votre demande que vous le demandez au nom de votre présence divine ça c'est très très puissant ou si vous êtes de confession catholique par exemple chrétienne vous pouvez dire au nom de Jésus ou au nom de si vous êtes au nom de ma déesse au nom de mon dieu voilà vous pouvez rajouter ça qui va vraiment là c'est vraiment que vous là ça veut dire que vous confiez réellement la manifestation de ce prodige dans votre vie au divin et vous allez voir ça va très très vite quand c'est comme ça et vous allez voir à quel point le pouvoir de la parole va être de votre parole va être puissant ensuite vous pouvez bien sûr utiliser des mantras aussi des mantras pour pour appuyer votre demande donc il est évident que ça marche pour tous les domaines de votre vie et que bien plus vous allez utiliser votre parole consciemment c'est à plus vous allez prendre conscience de ce que vous dites chaque jour et de transformer votre vos mots en je veux dire en affirmation en je veux dire en parole magique en formule magique pour amener dans votre vie tout ce que vous souhaitez vous allez voir que votre vie va considérablement changer voilà c'était juste un petit rappel c'était juste quelque chose d'important pour moi à vous dire le plus important c'est de se rappeler que travailler avec la présence divine avec vos pouvoirs divins nous nous sommes tous nous avons tous nous sommes âmes avant toute chose nous sommes des âmes des âmes qui viennent vivre une expérience physique et pas l'inverse donc en tant qu'âmes nous sommes des êtres divins et cette divinité que nous sommes à l'intérieur de au plus profond de nous est omnipotente omniscient et omniscient et omniscient et toute puissante donc vous avez les mêmes dons que le créateur ça il faut que vous en souveniez puisque il est en nous en chacun d'entre nous donc chaque fois que vous prononcez quelque chose faites le en invoquant la présence divine en invoquant votre votre dieu votre déesse votre croyance voilà et faites le toujours avec une totale confiance et une totale certitude que tout cela est déjà réalisé faites vous aider par votre ange gardien et même si vous avez de la peine à trouver les mots vous pouvez demander à l'archange Michael de venir avec votre ange gardien de vous assister donc vous invoquer votre présence divine la présence de Michael la présence de votre ange gardien et de là vous pouvez je dis Michael parce que c'est le chakra de la gorge donc la parole il en a aussi le d'abord c'est le gardien du pouvoir divin du premier rayon donc il il va vous aider il va guider vos paroles vous leur demander de vous inspirer de guider vos mots pour que votre parole soit juste et que les mots que vous allez prononcer manifestent dans votre vie ce qui vous convient le mieux ce qu'il ya de meilleur pour vous n'hésitez jamais à faire cela voilà alors je sais que c'est des choses que vous entendez certainement très souvent mais sachez que c'est la base de tout la base de la magie elle-même la base de tout ce qui est manifestation et que le répéter le répéter sans arrêt oui au bout d'un moment vous dire mais je l'ai déjà entendu mais c'est ainsi que ça va pénétrer dans votre conscience sachez qu'il vous faut au moins 200 répétitions de la même chose pour que votre cerveau annule l'opposé de ce que vous croyez par rapport à ce que vous entendez donc c'est énorme et avant qu'on ait entendu 200 fois la même chose ben voilà il faudrait que ce soit 200 fois en continu en plus vous voyez c'est quand même on n'est pas au bout de nos peines quelque part j'irai sauf que si on prend les choses qu'on les voit de l'autre côté et bien c'est une gymnastique qui devient très amusante finalement ça devient un jeu ça devient quelque chose d'extrêmement merveilleux que de que de faire attention à ce qu'on dit et puis de transformer en en petits sortilèges en charme en formule magique pour voir et bien les prodiges que nous souhaitons voir se manifester dans notre vie et bien arriver à la concrétisation voilà et bien je vous souhaite une magnifique journée un très beau dimanche et je vous retrouve très vite pour de nouvelles chroniques magiques prenez soin de vous